M. Abdelhamel Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors nous allons parler de finance, gestion des banques et finances ou marché parallèle. Faut-il aller impérativement aujourd'hui dans les plus brefs délais vers une refonte totale de notre système banquier actuel ? Financer, M. Ben Khalfa. Merci beaucoup. Encore une fois, vous savez, parmi les dossiers prioritaires à traiter, à prendre à plein corps, à la veille d'une échéance importante pour notre pays, puisque nous sommes à 48 heures, d'une élection présidentielle, la priorité dans le secteur des services, c'est le secteur bancaire et financier, qui a connu, qui connaît encore un décalage important par rapport d'abord aux pratiques internationales. Partout dans tous les pays du monde, c'est le secteur le plus mondialisé. Et ensuite, par rapport à l'économie nationale. Alors, vous dites rénover, refondre, on dit moderniser, on dit l'essentiel, c'est d'inscrire l'action de modernisation et de développement du secteur dans la durée. Ce qui a, jusqu'à présent, qui n'a pas permis à certains secteurs, beaucoup d'ailleurs, d'avancer, et à l'économie d'avancer, c'est le court-termisme. Vous savez, il y a des choses qu'on ne traite pas en un an, il y a des choses qu'on ne traite pas en quelques mois. Il y a des politiques d'État, il y a des politiques qui ne sont pas des politiques de gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on a changé de gouvernement qu'on arrête un processus de modernisation. Et là, le secteur en a souffert. Il est coincé entre un excès de social et un excès d'injections politiques. Comme tous les secteurs économiques, du reste. Il faut beaucoup de courage politique, il faut une certaine légitimité, nous l'aurons après le 12, inch'Allah. Mais il faut, au contraire, libérer le secteur économique, à la fois du monde politique et de l'injonction administrative, et de l'autre côté du social. Alors, vous avez les trois chantiers parallèles. Le chantier de modernisation qu'on peut poursuivre, le grand chantier qu'on reprend, l'étude est terminée. Elle est dans la restructuration bancaire. Le paysage bancaire n'est pas celui-ci. Et troisièmement, l'ouverture des banques algériennes à l'ouverture du capital, à la bourse, aux partenaires étrangers. Dans tous les pays du monde, les banques sont les fleurons de l'ouverture et de la mondialisation. Alors, tous ces chantiers doivent, en même temps, ils nécessitent du courage politique, de la volonté politique, mais ils nécessitent aussi une mobilisation des élites. Les élites individuelles, il y en a, ce sont les systèmes managériaux qui sont en décalage. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous parlez d'excès d'injonction politique. Est-ce qu'on peut considérer que les banques aujourd'hui, publiques notamment, doivent sortir de la tutelle de l'État, agir comme des banques financières et non pas comme des banques au service d'une poignée de personnes ? D'une poignée, c'est faux de le dire. Il faut quand même reconnaître que nous avons des milliers de jeunes qui ont pris de clédi, nous avons des milliers de filles qui ont pris de clédi, nous avons des milliers de filles qui ont pris de clédi. Il ne faut pas qu'un événement conjointirel, si important qu'il soit, cache la vérité des choses. A cette heure-ci, je vous rappelle qu'il y a 11 000 milliards de dinars qui sont dans les fortes failles des banques. Alors, deux choses dans la banque. Un, encore une fois, revoir complètement la gouvernance. C'est-à-dire la gouvernance administrative, le ministre qui préside l'Assemblée générale d'une banque et les conseils d'administration qui ne sont constitués que de fonctionnaires représentant le ministère des Finances. Ça, il faut s'arrêter parce que c'est... Donc, la gouvernance est à revoir. Il y a un projet qui est passé dans le gouvernement. Je salue l'initiative gouvernementale puisque nous aurons, à partir de janvier prochain et puis juin, nous aurons des administrataires indépendants. Mais les administrataires indépendants au sein des banques, j'espère que ce sera pour tous les secteurs publics. J'espère que nous aurons un administrataire indépendant à Cossidère, à Air Algérie, à Mobilis, etc. Et donc, un, mais ces administrataires indépendants, il faut leur donner le pouvoir d'initiative. Il faut leur donner l'espace de prise de décision. Donc, le découplement à faire entre l'injonction politique... L'injonction politique, ce n'est pas le téléphone qui dit donner à tel un milliard. Non, l'injonction politique, c'est le fait de gérer par la tutelle administrative. Ça, il faut le couper. D'abord, il faut donner un espace important. Ensuite, les gens qui l'exercent doivent l'exercer en toute autonomie. La banque n'est pas la caisse. Et c'est pour ça que je vous parlais de restructuration. Parce que lorsque l'État veut aider un secteur, lorsque l'État veut donner un crédit, il faut créer des caisses spécialisées. Il faut les séparer des banques commerciales. Actuellement, les portefeuilles des banques commerciales sont un mix dans lequel il y a les politiques publiques qui s'exercent là-bas et il y a en même temps de la banque de marché. Il faut les séparer. Mais comment assurer cette autonomie des banques publiques aujourd'hui quand vous avez des managers ou les responsables de ces banques sont nommés par des ministres et non par des conseils d'administration ou nommés sur injonction du ministre qui donne ordre au conseil d'administration ? La nomination peut se faire parce que le secteur public et les capitaux publics sont dominants. Mais d'abord, un, il faut un nouveau système de management. Donc les conseils d'administration, demain j'espère qu'il y aura une lettre de mission pour les directeurs généraux. Il y aura un contrat, une convention avec les administrateurs qui leur disent ce qu'il convient de faire et dans quelles limites. Mais il y a surtout, après-demain, il ne faut pas que l'État reste 100% dans les banques. Vous savez que l'un des instruments de changer de gouvernance, c'est de mixer les capitaux. Je retourne et vous le savez, c'est avec vous que je l'ai dit plusieurs fois durant toutes mes responsabilités. Les entreprises dans lesquelles les capitaux publics sont à 100% ne peuvent pas changer de gouvernance. Pour changer de gouvernance, il faut un mixage de capitaux, à 20%, à 10%, si possible, avec des capitaux internationaux, avec des partenaires internationaux. Si autour de la table, vous avez des gens qui représentent une seule sphère, un seul fournisseur de capitaux, la gouvernance peut s'améliorer. Je ne sais pas qu'elle peut pas s'améliorer, mais on ne peut pas faire une révolution et amener nos entreprises à être sur le sentier universel d'institutions financières et pas de caisses qui jouent des rôles et qui accomplissent des missions ou de politique publique ou de politique sociale. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, bien sûr avec toutes les révélations qui sont faites, qui sont actuellement sur la place publique, déballage total au niveau de ces gestions, de ces banques et autre chose aussi sur le plan politique, cette mise sous tutelle des banques visée en fin de compte à s'enrichir avec l'argent des banques, puisque certains, beaucoup des oligarques, se sont enrichis avec l'argent des banques. Monsieur Van Ralfa. D'abord, il faudrait écouter les banques. Moi, je n'ai pas écouté les banques. Donc, il faudrait que les banques s'expriment. Nous avons souhaité, nous parlons aujourd'hui, je parle uniquement en tant que citoyen, nous avons souhaité que les banques et que l'ABEF, qui est l'organisation professionnelle, s'expriment dans ce grand débat. Elle est totalement muette, ces derniers temps. Et donc, on ne peut pas dire que les banques ont ouvert leurs grandes caisses à qui veut. Deux, il y a des règles prudentielles. Les règles prudentielles, c'est la Banque centrale. Et nous sommes, ce que je sais, c'est qu'au contraire, nous avons une sécurité très poussée. Jusqu'à présent, ça je le dis, les banques manquent de dynamisme commercial, mais elles ne sont pas insécurisées. Et troisièmement, vous avez raison, la communication est importante. Lorsque les entreprises de téléphones immobiles font cent fois, mille fois plus de publicité qu'une banque qui a le tiers du secteur financier, les choses n'y vont pas. Donc, c'est pour ça que je fais une différence. D'abord, dans l'état actuel, sans changement, les banques peuvent faire un effort important. Moderniser le système, diminuer les caches, aller vers une qualité d'accueil. Il y a un travail qui peut se faire dans les règles actuelles. Et un deuxième lieu, c'est que la Banque centrale doit lever le pied sur la façon dont sont gérées. Vous savez que n'importe quel produit doit être soumis à la Banque centrale. Et la Banque centrale, je le sais, nous le savons, c'est une banque qui prend son temps. Donc, il faut libérer l'initiative. Et troisièmement, l'état doit changer de position en restant un état qui investit pour gagner, et pas un état qui accomplit des politiques publiques ou des politiques sociales via les banques. Il faut d'autres instruments. Il faut séparer le social et la gestion administrative du gestion bancaire. Mais justement, par rapport à cette gestion bancaire, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec du recul, avec toutes ces révélations, que les banques publiques, en définitif, ont fait l'objet de prédation et ont servi à financer l'Issaba au lieu de financer les projets productifs qui a forte valeur ajoutée ? On a financé l'importation, alors qu'au moment où on disait arrêtons avec l'importation, et on a continué à le faire avec des lettres de crédit. Qui avait été qualifié par l'ancien ministre, en fonction, M. Barthi Balaï, comme étant un crime économique. Là, non, vous savez, il faut rendre à César ce qu'il y a de ça. Ce ne sont pas les banques, je ne les... Je ne parle pas à leur nom. Ce ne sont pas les banques qui ont mis le crédit documentaire. C'est l'État. C'était une erreur. Maintenant, on l'a dit. Crime économique califié par M. Barthi Balaï, feu à bord des blagues. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été imposées. C'est pour ça que je dis, il faut cesser un, il faut stabiliser. Vous savez, le commerce extérieur, tous les jours, on change les règles. Tous les jours, on dit non, c'est la licence, ce n'est pas la licence. Non, c'est le crédit documentaire. Non, c'est... et les banques en souffrent, comme d'ailleurs les clients. Donc, il faut qu'on stabilise. Deuxièmement, tant que le marché parallèle existe, et vous parlez tout à l'heure du marché parallèle, les surfacturations continueront parce qu'on achète du dinar à 100 et on le vend à 200. Tant que le marché... et je n'ai cessé de le dire, on ne cesse de le dire, tant que vous avez derrière, tant que vous avez dans le pays un marché qui permet de vendre, d'acheter du dinar à un taux et de le vendre à un autre taux, ce marché fonctionnera, les surfacturations continueront. Et la surfacturation, ce n'est pas simplement la surfacturation, une facture plus importante. C'est aussi amener, dire qu'on amène 10 tonnes alors qu'on a amené 2 tonnes. Et donc, vous avez là, les banques sont aussi au cœur d'un dysfonctionnement important que l'économie est prisonnière à la fois des pratiques commerciales informelles et d'un marché parallèle de la devise qui ne cesse de s'agrandir. Et donc, il y a un assainissement de l'économie, c'est pour ça que j'en appelle, et dans quelques minutes, je serai également chez votre collègue, on parlera des challenges de demain. L'un des dossiers importants demain, c'est d'atténuer le dysfonctionnement de l'économie. Nous avons des décalages structurels qu'il faut traiter. Nous avons des opérations à la fois de l'attrapage, mais nous avons surtout des correctifs à apporter. Mais justement, par rapport à ces dysfonctionnements, est-ce qu'on peut considérer que ce marché parallèle, qui est par tantôt estimé à l'équivalent de 45 milliards de dollars, voire 50 milliards de dollars, par le passé on parlait pratiquement de l'équivalent de 80 milliards de dollars qui circulaient dans le marché parallèle, peut constituer une menace sur l'État ? Mais c'est une menace. Attention, vous parlez du marché, moi je parle du secteur informel lui-même. C'est tout le secteur informel. D'abord le secteur informel soustrait à l'État des tonnes de millions de dinars en fiscalité. Donc si demain on élargit la fiscalité, j'ai toujours dit l'assiette fiscale, il faut l'élargir par le taux. On peut diminuer de moitié les taux, parce que l'assiette, et donc le marché informel, d'abord il y a des responsabilités fiscales, mais deuxièmement le marché parallèle de la devise, porte atteinte à l'État, et porte atteinte d'abord à l'image de l'État, et porte atteinte au fait qu'il crée un incentive, comme on dit en anglais, un stimulant, pour que les gens trichent, parce que c'est un commerce d'acheter à 100 et de vendre à 200. Et tout le monde le fait, c'est pas simplement le commerçant, c'est tous les gens qui ont quelques dollars, ou quelques euros, et donc c'est vraiment une... Je regrette, je regrette en tant que citoyen, qu'on ait banalisé ce dossier. C'est un dossier qui est banalisé, qui a été banalisé, on a dit c'est un complément, on ne peut pas dire cela. Et donc le marché parallèle, d'abord le secteur informel d'une part, mais surtout le marché parallèle qui est contre la loi, doivent être traités, pas traités de façon administrative, traités de façon économique, parce que les questions économiques et monétaires doivent être traitées de façon économique et monétaire. Mais justement, rapidement sur cette question, avec la fonte de nos réserves, qui avoisine actuellement l'équivalent de 65, voire 70 milliards de dollars, on n'a pas encore les chiffres exacts à la fin de l'exercice 2019. C'est-à-dire en décembre. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le marché parallèle sera détenteur d'un portefeuille supérieur à celui de l'État ? Non. Impossible ? Non. Vous parliez de 50, 60, 70 milliards, ça c'est le marché... Parallèle. Ça c'est le marché informel. Mais dans le marché informel, il n'y a pas que des devises. Dans le marché informel, il y a aussi des dinars. Et donc, il ne faut pas enflammer les choses. Oui, mais en tout cas, Mais même à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milliards de dollars, c'est important. Ceci étant, c'est que nos épargnes qui diminuent, c'est parce que nos capacités d'exportation sont faibles, c'est parce que l'exportation de services, les gens souffrent pour les exportations de services. Il y a des journalistes qui font des petites opérations à l'étranger, de 500, 600, il faut qu'ils les déclarent avec des tonnes de papier. Et donc, vous avez des ressources en devises importantes qu'il faut développer à partir d'une exportation de nos services. Et à partir surtout d'une attractivité des capitaux étrangers. Les IDE, nous n'en recevons pas beaucoup. Et donc, le marché parallèle peut libérer 1, 2, 3, 4 milliards. On n'a pas besoin de libérer cela pour venir renflouer les caisses de l'État ou les caisses de la nation. On a besoin, surtout demain, que quelqu'un qui se présente à Alger, qui ne trouve pas deux dinars en face de lui, un dinar officiel à 100 et un dinar officieux à 200. Alors, M. Abdelhammed Ben-Khafou, je voudrais revenir avec vous sur la gestion des banques aujourd'hui, de notre système financier, dans sa globalité. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour éviter les erreurs qu'on a commises par le passé ? On a eu des alertes par certaines institutions, aussi bien FMI, Banque mondiale, des observateurs aussi, à un niveau national, qui ont alerté sur la nécessité d'aller vers une modernisation de notre système fiscal. Mais jusque-là, personne n'a écouté, personne n'a suivi les recours financiers. Personne n'a écouté, personne n'a suivi et personne n'a tenu compte un peu des rapports qui ont été établis par le passé. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Revenir à ces rapports. On n'a pas écouté, mais le rythme de la modernisation était lent. Un. Deux, on a arrêté le processus en deux. Il est trop long, M. Abdelhammed Ben-Khafou. Pas long, il est trop long. Trop long, trop lent en même temps. Et donc, c'est pour ça que je sépare entre trois choses. Un, vous dites, la modernisation des banques dépend des équipes actuelles. Je souhaite beaucoup de courage. Nous venons d'avoir deux nouveaux présidents que je salue, la BEA et la BNA. Les équipes doivent être renouvelées. Il ne faut pas que les banques baissent. Un nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie. Un nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie que je salue également. C'est un ancien collaborateur. Et donc, ces équipes-là ne doivent pas baisser les chines. Ne doivent pas rentrer dans un processus administratif facile. Et donc, il y a beaucoup à faire sur la modernisation de la prestation bancaire d'un côté. Mais deuxièmement, il y a une restructuration du secteur. Le gouvernement doit être saisi. La restructuration du secteur bancaire, ça veut dire créer de nouvelles entités qui s'occuperont des politiques publiques. Vous savez, le FNI, on a le Fonds National, le FNI doit être un fonds souverain interne qui a les plénitudes, qui doit... Actuellement, il sert à la fois à la politique de logement, et ce n'est pas ça. Donc, il faut créer une caisse, quelque chose comme ça. Moi, j'étais partisan d'une caisse qui gère les subventions et d'une caisse qui gère tous les crédits aidés pour les sortir, pour que les banques s'occupent des activités de marché. Ce sont des instruments de marché. Et troisièmement, il faut que la bourse soit... Finance l'économie. Finance l'économie. Finance l'économie. Ne la finance pas dans une optique de conformité à la loi. La finance dans l'optique de business. Si on doit mettre un milliard, il faut rapporter un milliard, virgule. Et donc, cette optique de business doit se réinjecter. Troisièmement, encore une fois, pensez à réouvrir le capital des banques, puisque la bourse est non seulement en déclin, elle est complètement en sieste. Et quatrièmement, enfin, c'est cesser d'utiliser les banques comme des instruments d'exécution, d'injonction, pas politique simplement, mais d'injonction conjoncturelle. Encore une fois, je vous dis, sur le plan du commerce extérieur, il faut stabiliser la vision de l'Algérie. Nos partenaires ne savent pas sur quoi jouer. Est-ce qu'on a des licences ? Est-ce qu'on n'a pas des licences ? Est-ce qu'on a des listes noires ? Est-ce qu'on n'a pas des listes noires ? Est-ce qu'on a le crédit documentaire ? Est-ce qu'on vend un crédit actuellement ou pas ? Et donc, il y a un effort de l'environnement, un effort de la Banque d'Algérie qui doit avoir un esprit de libéralisation et un esprit de libération des initiatives. C'est bien d'avoir une place sécurisée, mais on ne peut pas avoir une autoroute dans laquelle il n'y a pas de voiture. Et troisièmement, c'est l'État qui doit changer sa position. L'État investisseur doit être différent de l'État puissance publique. L'État puissance publique doit sortir et donc, l'injonction politique qui n'est pas l'injonction personnelle, l'injonction politique qui est le fait de gérer de façon administrative les banques doit cesser. Mais que vous parlez un peu de la Banque d'Algérie avec qu'elle doit un peu se libérer, avoir cet esprit de libéralisation des initiatives. Comment avoir cet esprit de libéralisation des initiatives contre la Banque d'Algérie dépendante également du ministère des Finances ? Il y a eu un amendement qui l'a mis dernièrement sous la tutelle du ministère des Finances alors que dans tous les pays la Banque centrale est totalement indépendante et autonome. Là, tout à fait. Nous avons vécu dans les années 90 l'initiative algérienne était parmi les premières initiatives puisque nous avons une loi qui date de 90. On fait tout le contraire de ce qui se produit à l'année dernière. Elle est sous, non. L'État n'a... Mais on a retouché avec la modification qui a été apportée pour le financement non conventionnel. Qui est une erreur et tout le monde le reconnaît. C'est une mauvaise. Il faut prier le ministre des Finances. C'est une mauvaise... C'est pas moi qui ai pris cette initiative on me l'a imposée. Il était gouverneur dans la Banque d'Algérie. C'est une mauvaise piste. C'est une mauvaise piste. Vous vous rappelez les gens qui disent que M. 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 Khaffa était ministre des Finances. C'est vrai, je l'étais. Je continue à avoir cette fierté d'avoir servi mon pays. Aussi bien dans le secteur bancaire que dans le secteur financier. Mais j'ai été partisan d'autres méthodes. Et vous vous rappelez avec le Qad Sanadi, etc. Donc, le fait est que la Banque d'Algérie n'est pas complètement sous les gérés du ministre des Finances. La Banque d'Algérie doit avoir un esprit d'expansion. Elle ne doit pas simplement sécuriser la place. Et donc, la façon dont la Banque d'Algérie entoure les initiatives commerciales et l'offre des banques doit changer. Et nous pensons avec le nouveau gouverneur et la nouvelle équipe que cette libération des initiatives se fait. Ce ne sont pas les personnes qui sont incompétentes dans les banques publiques. c'est les instruments de gestion qui sont à revoir. Mais comment prendre des initiatives quand vous avez les managers des banques actuellement qui sont sous le traumatisme de ce qui s'est produit et refusent de prendre toute initiative de risque de se retrouver derrière les barreaux d'autant qu'on a réintroduit la pénalisation de l'acte de gestion. Là, c'est important de le dire. Un, c'est tout le pays qui est dans une période conjoncturelle importante. Vous savez, nous sommes... Même nos partenaires sont dans le white and sea. Mais le pays doit fonctionner. Le pays doit fonctionner et il ne fonctionne pas durant les périodes. Aucun pays en transition ne fonctionne au rythme normal. C'est pour ça que tous nous souhaitons en tant que citoyens quand janvier prochain, challah, après les élections, on retourne à une vie normale et on retourne à une dynamique différente. Les dossiers prioritaires du nouveau président et des nouvelles équipes, ce sont des dossiers économiques, ni sécuritaires, ni politiques, ni institutionnels. C'est l'économique. Et donc là, c'est vrai qu'actuellement, il y a une situation de statu quo, mais c'est une situation qui est propre au pays dans son intégralité. Alors, parmi les dossiers à reprendre en main rapidement, c'est ce dossier de modernisation et d'ouverture de l'économie. qui, d'ailleurs, moi, en tant que citoyen, vous avez vu, je suis un peu, même si j'appartiens au secteur bancaire et financier, vous avez vu les sauts qui ont été faits par la Poste par rapport aux banques, alors que la Poste est une institution administrative. On peut quand même faire des sauts dans la modernisation de l'acte de gestion et dans la modernisation du service public, même dans le contexte actuel. C'est pour ça que, mes amis, dans les banques, je les chatouille, ils ont beaucoup à faire, indépendamment de l'environnement. Et à un moment donné, j'ai cru qu'ils se sont mis en recul et les banques et l'ABEF, c'est le moment de sauter. Alors, justement, des questions des auditeurs, aujourd'hui, on a parlé un peu, par exemple, de cet argent qui circule dans le circuit informel qui pourrait constituer une véritable menace pour l'État puisque certains disent avec l'Ajkara on peut tout acheter, on peut acheter même des voix pour des élections. Alors, est-ce qu'il serait peut-être opportun d'aller vers le changement de la monnaie algérienne M. Ben Khalfa afin de rapatrier, bien sûr, cet argent de l'informel parce qu'il faut parler de l'argent qui existe à l'intérieur du marché et l'argent qui a été détourné ou transféré vers l'étranger. Lorsque, à la source, un, le cash, tant qu'il y a du cash, il y a beaucoup de cash qui circule. Quand il y a beaucoup de cash qui circule... Mais toutes les tentatives d'introduire le chèque ont apporté... Parce que, par ailleurs, la facturation, les tentatives de facturation ont échoué. Par ailleurs, les questions fiscales n'ont pas été traitées comme il faut. Et par ailleurs, le coût de la... Les gens qui sont... Le coût de la transparence est plus grand que le coût de la dissimulation. Alors, les gens dissimulent pour gagner, même si, de l'autre côté, on paye un peu de zacket. Mais, c'est pas la zacket qui est... Ne pas payer l'impôt, ne pas payer un impôt pendant que les autres en payent, c'est un crime. C'est un crime économique envers l'État. Et donc, vous avez... Effectivement, tant qu'il y a du cash qui circule et tant qu'il y a un marché parallèle, ce n'est pas simplement un risque économique, c'est un risque pour la sécurité nationale. Vous avez raison. Alors, traiter cela, c'est le traiter, encore une fois, je le répète, avec une huzma de Jeraet, avec un paquet en même temps fiscale, l'inclusion fiscale, l'inclusion bancaire, le... multiplier les ressources de marché avec des corolles de Sénédia tous les ans sous différentes formes, traquer, traquer de façon économique les liquidités qui circulent. Alors, tout le monde dit qu'on doit changer de billet. C'est une fausse réponse à une vraie question. Tous les pays qui ont changé, la dernière en date, c'est l'Aisne, ont eu des résultats extrêmement négatifs. Non seulement ça a un coût, ça touche à la cour. Et de toutes les manières, si vous touchez, si vous avez des dinars nouveaux que les gens vont encore faire circuler comme cash, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Alors, l'Algérie reste toujours un marché pour les autres pays et non pas un partenaire. Est-ce qu'il faut tout changer dans notre système financier ou juste avoir un bon management et de bons négociateurs qui portent le slogan d'Algérie avant tout ? Il a raison. Il a duré avant tout pour tout. Oui, tout. Non, deux choses. L'une, managé différemment. Le secteur bancaire ne doit pas être managé comme une caisse qui appartient 100% à l'État. Un, deux. Deux, ouvrir nos banques aux challenges internationaux. Il n'y a pas de raison à ce que nous ayons dans ce pays deux droits parallèles qui ne se rencontrent pas. Vous avez les capitaux publics d'un côté avec les banques publiques et vous avez les capitaux étrangers qui sont à 100% étrangers. Il faut demain mixer et donc ouvrir le capital à la fois des banques privées mais aussi des banques publiques. Et troisièmement, c'est que les banques ne sont pas des caisses de l'État. Les banques doivent être séparées et il faut créer de nouvelles caisses pour l'enseige, pour les micros. Et quatrièmement, il faut s'occuper aussi du marché financier. Nous n'avons ni SICAV, ni fonds d'investissement, ni sociétés de courtage, ni le marché financier désert. Actuellement, vous avez 10 000 milliards de dinars, il n'y a que la banque qui finance. Où est la bourse ? Où sont les fonds d'investissement ? Où est la prise de participation dans les capitaux ? Où sont les PPP, les partenariats publics, privés ? De l'autre côté, il faut créer aussi le marché financier. Tout cela, c'est dans l'esprit. Il faut que l'esprit de management, la prise d'initiative soit libérée. Libérée d'abord du régulateur qui est la Banque d'Algérie, libérée de l'État qui doit se comporter en investisseur. Il n'y a pas de raison à ce que notre FNI soit différent du fonds souverain local de Qatar ou de Norvège, etc. Et troisièmement, il faut effectivement que les banques bougent à l'intérieur. Ils ont des équipes. Il faut les libérer d'autant plus que les populations bancaires se rajeunissent de plus en plus. Et donc, c'est le moment d'introduire une façon de voir nouvelle. Libérée aussi des compétences qui sont à l'intérieur aussi de ces banques qui sont quasiment comme des dossiers enfouis au fond des tiroirs. Ne trouvez-vous pas qu'avant de parler de réformes du secteur bancaire, il faut d'abord revoir la loi sur la monnaie et le crédit et rendre l'autonomie aux instances monétaires enlevées par les modifications de 2003 et les déconnectés des injonctions de l'exécutif. La loi... Parce que là, avec toutes les révélations, avec le téléphone, donnez à celui-ci et ne donnez pas à l'autre. Non, donnez à tel secteur aussi. Attention. L'injonction, dans mon esprit, ce n'est pas donner à Mme M. Hillel Hachmi. Non. C'est donner au secteur de l'agriculture plus que ce que permet le risque. C'est donner au secteur de l'habitat plus que ça. L'État continue à faire ses politiques publiques, mais il faut qu'il les canalise par d'autres caisses. Il ne faut pas que venir dans une banque commerciale qui achète, qui vend et qui fait des bénéfices et qui régit par les règles de marché et lui demander de jouer un rôle de politique publique. C'est ça ce que j'appelle la restructuration du secteur bancaire. Alors, bien entendu, la restructuration bancaire nécessite des arbitrages à un niveau élevé. C'est pour ça que je vous dis que le dossier est prêt. Il a été étudié depuis quelque temps, depuis longtemps, comme d'ailleurs le dossier sur le nouveau régime de connaissance. Nous avons des dossiers qui sont ficelés sur les réformes à faire et qui n'ont pas pu avancer faute d'une volonté politique forte. Alors, justement, faute d'une volonté politique forte, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'en 2010, vous étiez à la tête ou vous étiez à la BEF, vous étiez délégué général de la BEF. Je vous avais interviewé plusieurs fois sur des questions de financement bancaire, modernisation du système bancaire. On se retrouve pratiquement à dire la même chose aujourd'hui, en 2019, M. Ben Khalfa, mais il se trouve qu'à cette époque-là, en 2010, les banques étaient détenteurs d'un portefeuille assez confortable. Elles étaient en situation de surliquidité, l'équivalent de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons vu que la Banque d'Algérie a refinancé un peu certaines banques parce qu'elles se retrouvaient en situation de déficit financier. Comment peut-on procéder à la récupération des créances bancaires qui ont été octroyées d'une manière illicite à des investisseurs insolvables, comme par exemple ce qui s'est produit avec le montage des véhicules et leur impact sur les résultats des banques ? Comment les récupérer ? Est-ce que c'est de l'argent qui est parti ? D'abord, il faut laisser les banquiers s'exprimer. Est-ce que les banquiers ont perdu de l'argent ou pas ? Ça, personne ne le sait. Il faut regarder. Ils ont peut-être... Les banques ne le diront jamais. Il faut qu'ils le disent pas chiffre par chiffre, pas banque par banque, mais il faut qu'ils disent quel est le risque systémique que certaines activités ont produit. Le commerce extérieur, le montage, les nouvelles industries, la PME, l'enseige et la suite, l'agriculture. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut séparer entre les politiques publiques et la mise en œuvre des politiques publiques et l'activité bancaire qui, elle, ne doit pas souffrir de ce point de vue-là. Alors, quel est le niveau des créances non performantes ? Quel est le risque que ça fait ? Ça, les banques doivent s'exprimer, doivent, en ce moment-là, garantir, sécuriser, tranquilliser les clients que nos banques ne sont pas dans le rouge sécuritaire. Ils sont lourds, peut-être dans la dynamique commerciale, mais nous avons des marchés, des banques qui sont encore sécurisées. Vous avez des capitaux, vous avez des garanties, vous avez... Je ne pense pas que nous sommes dans une place insécurisée. Alors, il y a une affaire de communication, il faut communiquer avec l'environnement, mais il y a une affaire surtout de changement des modes de gestion. Les changements des modes de gestion, j'entends parler des systèmes d'information depuis 15 ans. Les systèmes d'information. Si on n'a pas numérisé, si on a numérisé dans ce pays l'État civil et les cas judiciaires, et on n'a pas numérisé l'activité bancaire de bout en bout, c'est une... C'est quelque chose qu'on ne peut pas traîner encore. Mais la Poste est numérisée dans sa globalité depuis quelque temps déjà. C'est pour ça que je dis... Entre une banque et une ordre, c'est pour ça que je dis les banques... Le succursal, elle n'arrive pas à... Les banques, vous n'arrivez pas encore... Tout à fait. Et donc, cet effort-là de numériser et de faire en sorte que celui qui a tout ça puisse tirer de l'argent sur son compte à Clemsen sera les banques. On a eu un rythme important jusqu'en 2015, jusqu'en 2014. Et ensuite, ce rythme s'est atténué. Les responsabilités des équipes à la tête des banques, c'est de reprendre ce chemin de numérisation et de qualité de service. Maintenant, les autres choses qui sont les secteurs à pourvoir, les injonctions publiques, injonctions sectorielles, pas injonctions sur les personnes. Je dis bien agriculture, Anseige, BTPH, etc. Ça, il faut les revoir complètement et donc commencer une restructuration bancaire qui libère les banques de responsabilités à caractère ou de politique macroéconomique ou des responsabilités à caractère social ou conjoncturel. Et puis, stabiliser les choses puisque le commerce extérieur, il ne faut pas que chaque année on évolue en disant non, ce n'est pas que l'idée documentaire, non, c'est le ministre documentaire, non, ce n'est pas la licence, non, il y a... Donc stabiliser cela et le pays et les banques et nos partenaires ont besoin de voir une Algérie qui rentre dans la modernité progressive dans le secteur bancaire et financier comme nous sommes rentrés dans la modernité en matière de téléphonie mobile ou dans d'autres matières. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'en téléphonie mobile nous soyons connectés et nous fonctionnons avec un nombre important et que nous continuons encore à travailler avec un cash et avec des ressources non bancarisées à ce niveau-là. Alors justement, des questions, autre question de l'auditeur, nous sommes aujourd'hui dans une phase de changement global de notre système, de changement pour aller vers une nouvelle république avec de nouvelles pratiques, de nouvelles visions, avec une jeunesse qui pourrait à l'avenir émerger, prendre les choses en main dans notre pays. Est-ce qu'on peut considérer ce qui s'est produit ? On ne veut plus qu'il se reproduise encore une fois. Est-ce que les banques publiques ont fait l'objet de prédations ? Elles sont servies à financer les sabats au lieu de financer réellement l'économie. Est-ce que cet argent peut être récupéré par les banques, M. Ben Khalfa ? Ou pas du tout ? C'est de l'argent qui est parti. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, l'argent qui est parti, est-ce que c'est l'argent des banques ou l'argent de l'État ? Vous savez que beaucoup de choses sont dues au fisc. Non payées ou exemptées et donc il faut mettre de l'ordre là-dedans. Il faut que les autorités, il faut que les acteurs en parlent. Personne ne peut parler au nom des uns et des autres sur des présomptions. En matière d'économie, il faut avoir des chiffres, des réalités et pas des présomptions. Et donc, je laisse au soin, on a toujours souhaité que les banques, non, ne se pas se défendent, donnent l'information et ne laissent pas la place à la rumeur. Alors, récupération, tout le pays doit récupérer des choses. Nous sommes dans une phase, demain, de récupération de fonds qui ont été considérés comme étant sortis de façon illégalement ou investis de façon non économique. Les moyens de récupération existent. C'est pour ça que je dis peut-être que demain, il faut une caisse de défaisance. Ça s'appelle une caisse de défaisance, c'est-à-dire une caisse pour toutes les créances malades pour qu'on fasse du recouvrement et enlever cette responsabilité à des établissements qui doivent fonctionner. Donc, la restructuration bancaire, c'est un, des caisses pour les développements économiques et pour les politiques sociales. Deux, peut-être une caisse ou une instance de défaisance pour gérer les mauvais crédits et pour récupérer tout ce qu'on a à récupérer et de l'autre, des banques qu'il faut libérer pour jouer un rôle de business et pas un rôle de politique économique. Mais justement, par rapport à cette question de récupération, M. Benfalfa, vous êtes dans les banques, vous les connaissez très bien. Est-ce qu'on a, par exemple, aujourd'hui, des mécanismes qui nous permettent de récupérer l'argent qui a été détourné et placé dans des banques étrangères, par exemple, comme des banques suisses ou pas du tout ? Si, mais il faut une artillerie lourde. L'artillerie lourde, ça veut dire qu'il faut des interventions au niveau de l'État, des interventions dans le cadre des accords inter-État, des interventions avec des avocats d'affaires extrêmement connus, extrêmement. Nous connaissons les expériences tunisiennes, libanaises, égyptiennes, marocaines, etc. Donc là, c'est à prendre en charge. Le pays peut le faire, mais pas avec des moyens administratifs, ni avec une longueur dans la présentation des dossiers. Maintenant, il y a de l'argent qui est aussi, ici, qu'il faut récupérer. Là aussi, vous avez des garanties. Les méthodes de récupération doivent être plus dynamiques que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais, parallèlement à l'assainissement, il faut surtout penser à l'expansion. Mais justement, parallèlement à ça... Il ne faut pas qu'on fonctionne uniquement pour l'assainissement. Oui, mais je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Est-ce qu'on peut commencer déjà par le gel des avoirs des détenteurs de ces comptes à l'étranger ? Est-ce qu'on peut lancer cette procédure au niveau des banques ? Par les banques ? Vis-à-vis de l'étranger, commencer par quoi ? Demander quoi ? Ça, ça répond à des formalités connues au plan universel. Et donc, il y a un check... Mais est-ce qu'il est fait dans les pays off-shore ? Tout à fait. Ou plutôt paradis fiscaux ? Non seulement paradis fiscaux, mais dans les pays qui ne sont pas paradis fiscaux, les choses sont connues. Il y a une check-list de formalités à faire. Il y a des avocats d'affaires qui doivent monter le dossier. Nous avons besoin, encore une fois, je le dis, complexe qui prend des années. Et donc, de ce point de vue-là, laissons les rouages de l'État fonctionner, mais parlons surtout de l'expansion pour demain et après-demain. Mais justement, comment récupérer cet argent ? Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple très concret ? Monsieur Ben Khalfa, puisque vous étiez dans les banques, vous connaissez les banques, vous connaissez leur fonctionnement, vous connaissez les liens avec l'étranger. Un exemple, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Tous les pays qu'on connaît jusqu'à présent ont mis 2, 3, 4 ans pour récupérer. Pour commencer à récupérer, nous avons eu hier une information sur un pays africain qui a mis 10 ans pour récupérer. Donc, sur ce plan-là, il faut mettre en place les mécanismes, le mettre sous forme, sous les formes et les formalités souhaitées au niveau, prescrit au niveau international et aller surtout à l'expansion, au développement, à la modernisation des fonds qui existent. Monsieur Abdelkhalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous, peut-être dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée et bon courage. Sous-titrage ST' 501